Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'une figurine. Personnellement, j'ai un petit kiff dessus. Il s'agit du Green Goblin, ou du Green Goblin, ou du Bouffon Vert, dans le film Spider-Man No Way Home. Je vous ai déjà fait le Goblin de ce film, il y a quelques semaines. C'était la version qu'on avait déjà eu chez Toys R Us également, le costume vert classique, qu'on retrouvait également dans le film Spider-Man 3 de Sam Remy. Ici, c'est la version un petit peu plus technologique ou autre que l'on retrouve normalement, chronologiquement je dirais, au début du film, et non pas à la fin où il est en version Sam Remy. Mais peut-être que mes souvenirs sont mauvais sur le film, vous me corrigerez, si ce n'est pas dans sa première apparition qu'on le voit comme ceci. Un costume qui va du coup ressembler très fort à ce que l'on connaît dans la version comics, puisque dans les comics, justement, il a ce foulard violet et cette capuche, mais forcément dans le comics, il est plus en version Goblin qu'être humain comme c'est le cas là. Du coup, Norman Osborn, le visuel de la boîte de chez Hot Toys, nous reprend une superbe boîte avec un visuel exceptionnel. Pour les parties en écriture, c'est un petit peu plus mat et même c'est rugueux lorsque l'on touche. Movie Masterpiece, ils l'appellent eux la Upgraded Suite. Il y aura forcément à l'intérieur aussi le planeur, vu la taille de la boîte, je pense qu'on va le retrouver comme dans la première version. Sur le côté Green Goblin, c'est la MMS 674. Sur l'arrière, les petits tonnerres d'électro, les warnings comme d'habitude. Et puis ici, Green Goblin avec le panoramique qui revient sur le côté. Au-dessus, on retrouve, en enlevant ça, la boîte vitrine, où l'on retrouve également le planeur. Ce sera le même planeur qu'on en avait avec la première figurine sortie de Hot Toys. Le socle, le personnage lui, qui va par contre être totalement différent avec, je pense, le même visage de Norman Osborn que celui qu'on a eu également dans la figurine précédente qui avait le casque ou le visage démasqué. Et puis, le reste du visuel, on retrouve un visuel tel quel panoramique. Allez, on est parti pour le contenu. A l'intérieur, que retrouvons-nous ? Eh bien, un seul étage, je n'en vois pas d'autres, avec le perso, le planeur, le socle, forcément également les petites tiges pour mettre tout ça en vol. Voilà, le contenu, comment ça se présente, les mains, les grenades explosives, des lunettes, le planeur, le socle, le petit système Perse et différentes mains, ainsi que des petites piles pour illuminer le planeur. Mais bon, c'est vraiment très, très, très subjectif pour le light-up. On va dans le box, on se détaille tout ça. Les premiers accessoires avec ce Green Goblin, nous retrouvons le socle, où le personnage est représenté et dessiné tenant une bombe dans la main, avec sa fameuse cagoule et capuche sur la tête. Spider-Man, No Way Home, Green Goblin, on n'a pas Upgraded Suite ou Upgraded Armor qui est écrit par-dessus. Ensuite, quatre mains vertes, similaires à celles que l'on avait avec le costume vert, justement, des mains pour pouvoir tenir les bombes explosives en espèces de citrouilles qui sont juste là, deux mains grandes ouvertes et sur la figurine, il a deux points fermés. Donc, des mains avec une petite partie armure sur le dessus et puis également au niveau des phalanges, toujours une très, très belle gestion de la peinture et autres chez Hot Toys, rien à dire là-dessus. On retrouve les deux petites bombes explosives avec du vert fluo, fameuse bombe que l'on connaît depuis le tout, tout, tout premier Spider-Man. Ici, nous avons, eh bien, les lunettes que l'on va mettre sur le nez du Green Goblin et j'ai dit une petite erreur tout à l'heure, je vous ai parlé de Spider-Man 3 de Sam Raimi pour le look du personnage sur son planeur, mais non, c'est le tout, tout premier Spider-Man de Sam Raimi, pas le 3. Donc, les lunettes avec les petits verts transparents, on voit ça également juste là. Et puis, il a quatre lames et style un petit peu Predator à mettre sur le brassard avec différentes longueurs ou alors peut-être les mêmes longueurs et sur les deux bras. Non, c'est bien ça. Il y a bien deux longueurs différentes. J'ai l'impression, rétractées et dépliées. Donc, elles sont en plastique, pas en métal. C'est vrai qu'on a rarement du métal chez Hot Toys au niveau des accessoires. Passons sur la figurine. La figurine, eh bien, la voici. Et mon Dieu, ça, c'est une claque monumentale. Mais quelle figurine de dingue. Autant la première était classique et on la connaît depuis de nombreuses, nombreuses années. Je dirais peut-être même 20 ans. Mais cette version améliorée du costume du Goblin violet, gris et vert et toutes ces parties architecturales d'armure dessus, je dis un gros oui. Mon Dieu, comment elles déglinguent. Ah ouais, là, je suis complètement fou. On reconnaît en dessous, et on peut le voir juste ici, la combinaison d'origine que l'on connaît sur la première figurine et celle qu'on a vue également chez Toysera avec des parties qui ont été déchirées où on voit du violet. Et par-dessus, il y a cette armure. Advanced Suite ou Upgraded Suite où on a les parties au niveau des jambes, les parties ici au niveau des tibias, genoux, petite ceinture avec des pouches vraiment typées. Ça, c'est vraiment typé comics où il a cette espèce de lanière qui va revenir avec une grosse pouche et une sacoche sur le côté. On reprend les codes comics. Deux petites parties ici sur le côté également. La ceinture, elle est en PVC, imitation cuir. Sur le brassard qui est juste ici, on aura trois roquettes complémentaires sur un brassard armure aussi et également des parties d'armure qui ont été mises sur le costume. La petite salissure sur les missiles, c'est bien fait. Ils sont non amovibles, donc n'essayez pas de tirer dessus, vous pouvez casser la figurine. Sur celle-ci, logiquement, si je ne dis pas de bêtises, ce serait peut-être là-dessus que vont juste aux endroits où il y a les petits accros ici. Je pense que c'est là que l'on met les griffes. Mais je vérifierai dans le manuel, mais je pense que ce serait bien là. Donc ici, les parties avec les griffes rétractables que l'on peut mettre en version longue ou en version courte. Petite partie ici également avec des petites munitions. Les épaulettes. Et puis, il y a cette fameuse écharpe violette d'emage bien griffée, bien abîmée, bien déchirée qui va revenir sur le côté et qui va s'emboîter ici vraiment comme le poncho du gobelin dans les comics. J'aime aussi les petites parties de tissu qui ont été mises ici au niveau du bras. Très beau. Ça amène un petit peu de design au costume très, très, très futuriste. Et forcément, on a la capuche qui est ici que l'on pourra mettre sur la tête de Norman. Et la capuche, vous pouvez le voir, elle est complètement câblée. On pourra lui donner la forme que l'on veut pour avoir quelque chose de complètement badass. La tête de Norman, comme je vous ai dit tout à l'heure, on retrouve la même tête que l'on avait avec la figurine du Green Goblin en tenue verte classique. Donc, ce visage ultra machiavélique. Les dents exceptionnelles. On a bien également les dents du bonheur de l'acteur. Les yeux, la coiffure. Magnifique. Franchement, la tête, je vous avais déjà dit dans la version précédente qu'elle était magnifique. Elle l'est toujours ici. Donc, voilà. Quand on met la capuche, on lui mettra également les lunettes et on aura le Goblin. Vous voyez qu'au niveau du style, on peut faire vraiment quelque chose de très, très, très accurate en mettant la capuche convenablement. Et avec les lunettes, ça donnera un style complémentaire. J'ai vu certains customers qui ont modifié cette figurine-là hyper, hyper facilement en y rajoutant la tête, justement, du Goblin de la première version sur cette armure. Je vous mets un ou deux visuels juste là devant. Regardez-moi un petit peu la folie que ça donne. L'armure high-tech avec le casque du Goblin Turi stratosphérique. Si vous avez les deux figurines, du coup, je vous conseillerais de mettre la tête de Osborne sur le planeur et puis vous récupérez la tête du Goblin casqué et vous la mettez sur cette figue et vous aurez quelque chose d'exceptionnel. Sur l'arrière, on retrouve également des parties d'armure de la sorte. Eh bien, écoutez, on est d'accord que c'est une petite folie ou pas ? On termine à l'accoutumée par le planeur qui est fourni également et on retrouve le même planeur que l'on avait dans la version Goblin vert. Ça ne change pas. Même design, les ailes qui se déplient de partout de la sorte avec les pistons. Je vous ai déjà fait la vidéo de celui-là. Vous pouvez aller le voir complètement dans l'autre vidéo. Les roquettes. Il y a les piles qui se mettent ici pour allumer juste ici devant en orange mais c'est très, très, très anecdotique. Donc, le planeur magnifique. Est-ce qu'on aura toujours aussi facile de poser le Goblin dessus ? On verra dans les pauses tout à l'heure. Allez, on se fait justement une ou deux pauses. C'est parti. Figurine tournant à 360 degrés de ce Green Goblin Upgraded Suite. Regardez-moi la dinguerie de Hot Toys. Petit correctif, les griffes se mettent sur le bras gauche et non pas sur le bras droit. Donc là, je les ai glissées en version rétractée. Je vous les mettrai en version dépliée tout de suite après. Regardez l'architecture de la figurine. Toutes les parties d'armure par-dessus justement la suite du Goblin qu'on connaît justement depuis Spider-Man 1. La capuche pour reprendre le design du comics. Également, l'écharpe violette Jules Trakif. Le petit look avec les lunettes, les griffes sorties cette fois-ci façon Predator et une bombe dans l'autre main. Yes ! Un gros gros yes sur cette figurine. Je pense qu'on va avoir encore un charisme supérieur lorsqu'on va accessoiriser avec la capuche sur la tête et puis on se termine sur le planeur. Oui, voilà le look avec la capuche et les lunettes. On est carrément style comics. J'ultra kiff. On met le planeur, on le place dessus et on se terminera par cette dernière pose. Et voilà, dernière pose sur le planeur justement. Jambes écartées et le planeur bien déployé. Une bombe dans la main et les griffes sorties avec les lunettes et la capuche. Grosse dinguerie de chez dinguerie. Je ne répéterai pas assez. Encore une fois, dinguerie. Conclusion. Tout comme la première Goblin, celle-ci ne manque pas à la règle. Elle est juste exceptionnelle et pour moi totalement parfaite. Parfaite, un petit truc ne m'aurait quand même plus, c'est d'avoir deux visages de Norman, pas spécialement un seul souriant comme ça, avoir un visage régulard ou en colère et un visage souriant. Là, quoi qu'on fasse, il sourit bof bof. Avoir le casque en plus de la version précédente, ce n'est pas du tout screen accurate. donc c'est beau à faire mais ça ne correspond pas au film donc logique qu'il ne soit pas fourni avec mais si vous avez les deux figues, vous pourrez switcher et faire ce que vous avez envie. A part ça, je suis ultra, ultra fan du chara-design du perso. C'était vraiment une figurine de dingue. Le visage est exceptionnel, surtout l'ajout des tissus avec la capuche et le foulard qui replonge complètement dans le comics également avec sa baudruche sur le côté, la petite sacoche qui fait penser au comics aussi. Cette upgraded suite est pour moi un must-have et je ne peux que vous la conseiller Si vous la recherchez, je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Il n'y avait pas spécialement d'édition bonus ou autre. Vous pouvez la trouver telle quelle. Vous aurez ça sur les boutiques en France et également sur les boutiques à Hong Kong. C'est vous qui choisirez où vous avez envie en fonction du prix qui peut vous convenir. Et puis comme d'habitude, vous me direz vous ce que vous en avez pensé de cette upgraded suite Green Goblin dans les commentaires comme d'hab. Si vous avez aimé la vidéo et si vous voulez aider la chaîne, c'est totalement gratuit. Lâchez-moi votre plus beau like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. rejoindre et le SuperTanks si vous voulez aider la chaîne. Encore un merci à Nathan et à mon ami Anto pour les figurines Marvel. Et puis nous les amis, on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501